Très bien, il y a des piques, il y a un portail, il y a plein de choses, il y a un cercle, il y a des piques, voyons voir, très bien. Désormais, restons sur nos gardes. Désintrus. Êtes-vous prêt à payer le prix de votre indélicatesse ? J'ignore comment vous avez pu accéder à mon sanctuaire, mais vous ne tarderez pas à le regretter. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides, vous portez les fragments, et l'un d'eux est logé en vous. Fascinant. Laissez-moi vous en délester. De tous, j'entends. Ah, regarde, vite ! Le sorcier, on se dépêche. Ok, déjà lui. J'aurais dû me booster. Ensuite, le magicien. Le magic... Le... Le sorcier, voilà. Où est ? Où il est ? Nous, le sorcier. Ah, mais il bouge. Je... Vous, vous pensez avoir gagné ? Imbécile. Le sanctuaire, il est la source de mon pouvoir. Ça ne tourne pas rond. Cet homme est puissant et pas qu'un peu. Mais... Il est vaincu. Mais sachez qu'il n'est pas le roi des ombres. Je ne me plierai pas à votre volonté. Il doit exister un autre moyen. Bien entendu. Mais le seul autre moyen serait de sacrifier ses amis. Vous mentez. Chandra, il arrive que la vérité soit plus dévastatrice que le mensonge. Vous et vos alliés êtes plus puissants que je ne pensais. Mais je ne supporterai plus longtemps cette infamie. Le sanctuaire est mon arme. Quiconque y demeure piégé nourrit mon pouvoir. Je peux mobiliser les énergies ambiantes, les lier à moi. Je peux conjurer le feu et consumer l'air qui circule dans vos poumons. Et vous... Vous n'êtes que fœtu de paille pris par le vent. Vous croyez pouvoir me défier en ce lieu et y survivre ? Elle le sent. Ses amis approchent de leur trépas. Avant le temps, le choix de Chandra Gero aura perdu toute raison d'être. Et Amon Gero triomphera. Ça ne peut pas être lui. Ça n'a pas de sens. Comment a-t-il survécu ? Où est-il allé tout ce temps ? Pourquoi ? Ces questions comptent-elles alors que la mort est proche ? Le magicien qu'ils affrontent est un Gero. Je le sais quant à tes compagnons. Ressens leurs tourments. Pour morts. Tu ne peux pas le vaincre. Le seul moyen serait de libérer les démons qui le nourrissent au pouvoir. Il existe un moyen de l'arrêter, mais le sang devra couler. Monstre. Je refuse de te laisser mourir, après tout ce que nous avons traversé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Le sang des Gero autorise libre passage en ce lieu. Tu peux donc aisément trouver chacun des démons captifs. Mais pour nous libérer... Pour nous libérer, il faut que le sang des Gero soit versé. Qu'est-ce donc que cette charmante offrande ? Oh ma chère, vous vous êtes entaillée ? Pourquoi vous infligez une telle chose ? Oui, c'est presque fini. Cette souffrance prendra bientôt fin et ton sacrifice sauvera de nombreux âmes. C'est la fin pour vous. J'enfouirai vos corps entre ces murs et vous souffrirez d'une... D'une heure. Que... Quoi ? Qu'avez-vous fait ? Non ! Nous devons absolument le suivre, sinon il sèmera la ruine sur nous et sur ce plan. Il a eu de la chance que je lui colle pas une follée pendant qu'il m'envoyait valdinguer. Je ne tiens pas vraiment à remettre ça avec ce mage. Mais s'il nous envoie encore une telle quantité de pouvoir, ça sera fini de nous. Il faut l'arrêter. Je t'ordonne de rester. Je suis ton seigneur et maître. Maître, tu n'as plus d'ordre à me donner, Gero. Mais sache que c'est moi qui ai provoqué ta chute. Je n'ai usé d'aucun mensonge. Que tu vives ou que tu meurs, nous nous reverrons bientôt. Retour de Cercle ! Tu y es lié ! Et par son pouvoir ! Une femme a eu raison de toi, Gero. Savoureuse ironie, n'est-ce pas ? Nous nous reverrons. Zaxxys est libre ! Zaxxys te arrachera tes membres un par un, Gero ! Et recollera les morceaux avant de te vider de tes entrailles ! Alors Zaxxys ornera ses griffes de ta peau fraîchement arrachée ! Les cercles ont tous été rompus à mon insu. Comment ? Ah, Gero ! Tu arrives à point nommé. J'aspirais à voir ton visage au moment où je t'échapperais. Toi ? Qui a fait ça ? Réponds-moi ! Tu as été trahi par ton sang, Gero. Si je le pouvais, je resterais pour me délecter de ta mort prochaine. Mais j'ai déjà goûté au sang de ta lignée. Une saveur incomparable. Mais j'ai encore le pouvoir et le temps d'y mettre un terme. Quoi ? Réponds-moi ! Comment est-ce arrivé ? Toi auquel rien n'échappe, je t'ordonne de me répondre. Entre tous tes complots et tes trahisons, Tu as encore l'audace de me reprocher Et ce que ton seul aveuglement est la cause. Je n'aurais plus orchestré la tragédie qui t'accable, magicien pathétique. J'avoue jalouser l'esprit subtil à l'origine de cette imagination. Nous en reparlerons lorsque tu seras la proie de mes feux infernaux. À présent, interroge les derniers d'entre nous et accepte la vérité. Mes phasmes. Vous êtes courageuse, Gendra Jero. Mais stupide. Toi ! C'est toi qui as fait ça ! Mes amis, est-ce qu'il... Tes amis vivent ! Mais pas toi ! Tu as détruit mes cercles de convocation ! Tu as libéré les plus dangereuses créatures des royaumes inférieurs ! Tu m'as affaibli ! Et pour tout cela, tu mérites de mourir ! Moi ! Je sais, grand-père. Je suis désolée. Vraiment désolée. Père ! Comment ? Elle est vraie amoureuse. Et cette vérité te voudra la relation. Je n'ai aucune famille. Ils sont péris dans la guerre contre le Roi des Ombres. C'est impossible ! Le sang ne meurt jamais. Alors... Ensonge ! Seul le sang d'Ager... aurait pu rompre les cercles de ce centre-là. Son sang m'a loué du monde. Il est de l'ouage. Quiconque les viols est voué à la damnation. Il est de l'ouage. Il est trop m'a loué du monde. Il est trop m'a loué du monde, mais... Ensemble... L'un du monde, c'est un petit truc. Ses pouvoirs sont affaiblis. Profitons-en. Levez-vous, lâche ! Regardez-nous ! Sa volonté a été brisée de son propre fer. Il ne nous menace plus. Est-ce la vengeance qui transpire dans vos paroles ? Croyez-vous que je l'imagine ? Malgré nos conflits, malgré les risques, et c'est vous qui avez choisi de la conduire ici. Un enfant. La dernière de ma lignée. Engainez vos armes et votre magie, à moins de vouloir en rajouter à cette tragédie. Tuez-moi, et ce lieu se disloquera. Alors nous mourrons tous. Dans ma folie, j'ai causé un grand oeuvre. Peut-être n'est-il pas trop tard pour expier cette faute ? Elle est morte. Mais je peux tous vous sauver. Il ne reste qu'une affime fraction de pouvoir en mon sanctuaire. assez cependant pour quitter cet endroit. Ainsi, le fameux Amon Jero n'est donc pas mort. Heureusement qu'on l'a su avant de s'aventurer dans son labyrinthe rempli de démons. Oui, il est en vie. Et nettement plus puissant que ce que l'on raconte. Plus puissant qu'un certain mage, en tout cas. Bon, on fait quoi ? On l'enferme ? On le livre à la garde ? C'est une plaisanterie ! Il va faire plonger tout le quartier dans les abysses avant de revenir nous voir. Justice doit être rendue. Mais je ne suis pas certain qu'elle puisse l'être au sein des murs de Padivé. On n'a qu'à leur envoyer des docks. Prenons-lui ce dont nous avons besoin et débarrassons-nous de lui. Personne n'en saura rien. Il a tué Chandra Jero et doit payer pour ça. Mais nous ne répondrons pas à un meurtre par un autre meurtre. Désolé, mais je ne comprends pas ce qui a mal tourné. N'y avait-il pas un moyen d'empêcher Chandra de faire ce qu'elle a fait ? Ça... ça n'a aucun sens. Crobnar, il n'y a rien à comprendre. Il s'agit simplement d'accepter. C'est notre chef qui m'inquiète. La volonté d'Amon Jero est brisée et c'est ce qui le rend dangereux. Mais le savoir peut aussi être utile. Sachez qu'Amon est l'ennemi des Gityanqui et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour combattre le roi des ombres. Nous devrions lui parler. S'il partageait son savoir avec nous, nous en serions renforcés. Parlez-lui et voyez où va sa fidélité. Pourquoi l'avoir amenée dans mon sanctuaire ? Même si elle était de mon sang, vous saviez qu'elle n'aurait pas la force de survivre ici. Je n'ai que récemment échappé à ma captivité sur les plans inférieurs. Depuis que je me suis efforcé de refonder ma forteresse et de rassembler mes forces. Un effort que votre inconscience a ruiné. Comme vous le savez, le pouvoir du roi des ombres grandit, lui aussi. Quant au roi des ombres, il a remporté une grande victoire aujourd'hui, sans avoir porté le moindre coup. J'ai déjà combattu le roi des ombres. Dès que j'ai compris le danger qu'il représentait pour Padivère et pour les royaumes, je l'ai combattu. J'ai conclu des pactes. Je l'ai étudié. J'ai tâché de découvrir ses points faibles. Il est tendu de son pouvoir. Et toujours, ce fut une guerre pauvre en victoire. Vous connaissez sûrement le rituel de purification. Sachez que j'ai déjà accompli une partie du rituel moi-même. Sans lui, le roi des ombres est invulnérable. Et la bataille est perdue d'avance. Le roi des ombres n'est pas un être mortel. Il n'a rien d'humain. Et c'est plus une force qu'autre chose. Mais il est une chose qui peut le blesser. Ses fragments en votre possession. Ce sont des parties de la lame de Gitte. Autrefois, le roi des ombres fut repoussé par une armée de Gitte Yankee dotée de centaines, peut-être de milliers d'épées semblables. Mais la lame de Gitte est plus qu'une simple épée en argent. Elle peut blesser le roi des ombres, comme ce fut le cas il y a fort longtemps. Un fragment de la lame fut logé dans votre torse lors de la bataille de Pornuit, quand vous étiez enfant. Et que cela vous plaise ou non, vous êtes désormais cette arme. Plus vous amasserez de fragments, plus cette arme sera puissante. Ensemble, nous pouvons et devons arrêter le roi des ombres. J'ai accompli une partie du rituel de purification. Si vous me tuez, la bataille sera perdue au moment où mon cœur cessera de battre. Sans moi, aucune victoire n'est possible. Quel que soit le châtiment que vous pensez me voir mérité, je subirai mille fois pire, bien plus que votre esprit étroit ne peut le concevoir. Mais je frapperai le roi des ombres avant de quitter cette vie. Et dans cette quête, vous ne trouverez pas de meilleur allié que moi, de plus puissant ou de mieux informé. Vous m'avez vaincu et je suis affaibli. Je n'ai pas le choix. Les tactiques dont vous avez usé sont les sacrifices que cette guerre exige. Quoi qu'il en soit, nous devons rassembler nos forces contre le roi des ombres. En ce moment même, sa présence s'étend au-delà du marais des morts. La route du commerce s'est coupée. Mes éclaireurs, aujourd'hui disparus, m'ont appris que des légions d'ombre et de morts vivants se forment dans le marais et qu'une sphère d'obscurité grossit au cœur du marécage, tue en toute vie qu'elle touche. Nous ne pourrons l'arrêter seul. Pas avec mes pouvoirs affaiblis et mes démons libérés de mon emprise. Il vous faudra une armée pour le défier. Eh bien ! Eh bien, eh bien, eh bien. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé, j'ai peut-être 20 minutes, 15-20 minutes de cinématique. Chandra Jiro est morte alors que je l'avais équipée comme jamais. Je suis triste. Je suis un peu triste. Mais ça me fait mal. Ça me fait réellement mal. En tout cas, je n'ai plus mon absorption de niveau, ce qui est déjà pas mal. Quelle quête nous attend, du coup ? Ça, déjà, ça ne sert plus à rien. Ça, ça ne sert plus à rien du tout. Du coup, ça, ça, on va mettre en pause. Et la quête, le sanctuaire d'Amandjiro, enfin. Eh bien, écoute. Qu'est-ce que ça me dit ? Une fois dans le laboratoire, vous avez convaincu le mystérieux sorcier qui a dérobé le fragment. Très bien. Vous restiez à la quête d'Amandjiro pour libérer ses félons jusqu'à présent. En prison, le sorcier qui n'est autre qu'amandjiro a tué Chandra. Il ne s'est rendu compte qu'après qu'il avait tué quelqu'un de sa famille. Eh bien, écoutez. Il semblerait que l'acte 2 ne soit pas terminé. Ce qui fait que nous allons devoir le continuer. Et a priori, il faut que je monte une armée. Et ça tombe bien, le fort de la croisée va être l'endroit où se jouera sûrement la bataille. Ou du moins une partie importante de cette histoire. En tout cas, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était quand même assez rempli en émotions. Et j'espère que la suite va s'annoncer un peu plus épique. Au revoir, Chandra Jero. Une alliée qui, hélas, est partie et a trahi sa famille sans le savoir. Je vous remercie de votre attention pour cette session, pour cet épisode. Bref, même jusque là, si vous avez regardé toute la playlist. Je vous enjoins à mettre, évidemment, un petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos. Et notamment de l'année à Winter Nights 2 qui continue. Je suis encore très, très loin d'avoir terminé tout le jeu. Puisque les extensions sont juste à côté de moi et elles m'attendent. Et le jeu aussi principal m'attend. En tout cas, merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Never Winter Nights 2. Sous-titrage Société Radio-Canada